L'avion serait-il cancérigène ? Les personnels navigants des compagnies aériennes américaines présentent des taux plus élevés de certains cancers que la population générale, selon une étude publiée ce mardi dans la revue Environmental Health. Cette fréquence plus élevée de cancers pourrait être liée au nombre d'années passées à travailler à bord, selon les chercheurs, sur les 5 366 agents de bord ayant participé à l'étude, un peu plus de 15% ont déjà été diagnostiqués d'un cancer, plus de 80% des équipages dont les données ont été analysées dans l'étude étaient des femmes dans la profession depuis peu plus de 20 ans. Le cancer du sein L'étude montre une association entre chaque augmentation de 5 années, comme hôtesse de l'air et le cancer de la peau chez les femmes. Si la durée de travail en vol n'est pas associée au cancer du sein, de la thyroïde ou au mélanome, elle semble cependant avoir un lien de causalité avec le cancer du sein chez les femmes nullipares, n'ayant jamais eu d'enfants, et chez celles ayant 3 enfants ou plus. Tabagisme passif Ceci peut être dû à une combinaison de sources de perturbations du rythme circadien, rythme biologique sur 24 heures, comme la privation de sommeil et des horaires irréguliers à la fois à la maison et au travail, explique la docteure Irina Mordukovic, auteure de l'étude. Les stewards présentaient des taux plus élevés de mélanome et autres cancers de la peau, 1,2% et 3,2% chez les membres d'équipage pour 0,69% et 2,9% dans la population générale. C'était particulièrement chez ceux exposés au tabagisme passif quand il était encore permis de fumer à bord, jusqu'en 1998.